bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va s'occuper de l'entretien à nouette de la chaudière donc en fait on va se concentrer bien évidemment sur le brûleur qu'on va démonter nettoyer changer certaines pièces donc on va avoir ça ensemble donc là on est en présence une chaudière fuel avec un brûleur fuel comme vous pouvez rencontrer certainement si vous en avez une sur votre chaudière qui chauffe de l'eau pour chauffer des radiateurs mais celle ci en fait elle chauffe de l'air pour envoyer de l'air pulsé dans la maison mais le brûleur c'est exactement la même chose que vous pourrez rencontrer sur votre chaudière dite eau on a tous les conduits qui vont un petit peu partout mais c'est la même chose donc on va se concentrer sur cette bête là avant ça bien entendu mais ça on ne verra pas il faut ramener le conduit pour des raisons de sécurité et puis démonter les conduits qui sont sortis chaudière ici et qui vont dans le conduit directement on peut voir ici dans le conduit qui est ici un conduit maçonné alors petite précision normalement votre installation de conduit en sortie de chaudière doit se terminer par un tube en T comme ceci pour éviter que les suies et les éventuelles hautes condensations ou de pluie tombent directement dans la chaudière cette condensation est très néfaste parce que c'est extrêmement abrasif corrosif plutôt et ça peut venir bouffer l'intérieur de la chaudière on la verra en démontant tout à l'heure donc c'est indispensable mais ça vous devez l'avoir si ça a été fait convenablement voilà on verra quelques petits points tout au long de la vidéo voilà donc là ce qu'on va faire en un premier temps on va pas s'occuper de ça tout de suite on va démonter les tuyaux on va les nettoyer et on va les remonter donc en fait je vais couper et reprendre à chaque fois parce que je peux pas démonter et filmer en même temps donc ça y est j'ai démonté les tubes donc là je les ai pas encore nettoyés mais je vais vous montrer que quand vous avez des bons réglages on a pratiquement pas, là y'a rien, pratiquement pas de suie, j'ai brûlé un peu plus de 3000 litres de fuel voilà donc là si on peut voir c'est bien propre et dans les autres c'est pareil alors si je passe la main comme ça vous voyez juste une couche fine 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 lui il est juste en sortie de chaudière et celui-là ce qu'on voit là vous voyez ils sont quasi propres j'ai repassé un petit coup de nettoyage avec ceci mais vous voyez c'est vraiment pratiquement pas encrassé et après ce qu'il faut faire également c'est au niveau de la chaudière ça c'est la chaudière d'accord à l'intérieur vous voyez vous avez toujours un peu de saleté d'où la finition du tuyau en T pour éviter que l'eau rentre mais il y a toujours un petit peu de rouille donc là un petit coup de brosse, un petit coup d'aspirateur et ça ira bien donc ça y est c'est nettoyer et remonter et surtout aspirer à l'intérieur ici au niveau de la chaudière donc après alors pour faire tout ça c'est mieux d'avoir un petit aspirateur pour aspirer à l'intérieur de la chaudière de toute façon c'est indispensable et puis d'avoir un aérisson pour pouvoir nettoyer même si c'est pas très sale l'intérieur des tubes donc maintenant on va se concentrer sur le filtre à gasoil qu'il faut faire au moins une fois par an donc là c'est très simple on va couper l'arrivée de gasoil ici on va dévisser le tube transparent ici à l'intérieur on a un tamis qu'on va nettoyer donc là j'ai mon petit bac avec du gasoil au fond et un pinceau et après on remonte tout ça et on aura un filtre neuf donc voilà ça se présente comme ça dévissé à l'intérieur il y a un filtre que je viens de nettoyer voilà petit tamis donc on le remet et on le revisse donc ça y est c'est terminé nettoyer et remonter donc maintenant on va s'attaquer au brûleur la grosse partie donc on va le désolidariser de la chaudière par ces vis là il y a 4 vis de 13 on va débrancher ça donc une fois démonté voilà ce que ça donne alors là on a le trou il faut s'insérer le brûleur et là vous avez la chambre de combustion à l'intérieur qu'on peut voir voilà on voit qu'elle est très propre il faudra quand même mettre un petit coup d'aspirateur c'est là où se propage la flamme et là vous avez le brûleur alors ici bon là on voit pas grand chose parce qu'il faut démonter un petit peu alors pour avoir accès à l'électrode et au gicleur le gicleur c'est la partie qui est en laiton un petit peu sale mais on peut la voir derrière l'électrode pardon donc il va falloir enlever tout cet habillage et en fait pour enlever cet habillage vous avez les vis les vis qui sont en dessous on les voit elles sont ici il y en a une là une là il y en a quatre donc il faut les dévisser après on tour d'un dixième ou d'un centième de tour on peut voir à côté de la vis l'empreinte arrondie ici vous décalez après vous tournez très légèrement l'ensemble de la vis va se mettre en face de ce repère là et on va pouvoir l'enlever donc il faut dévisser ces quatre vis il y en a une, deux, trois et la quatrième derrière la voie porte donc on défait ça et après on voit ce qu'il se passe en dessous donc quand on allait monter ce fameux cache on se retrouve avec ça donc qu'est-ce qu'on peut voir ici donc on voit le gicleur ici cette partie là carré et on voit l'électrode sur le côté et on voit mieux ici en fait c'est comme une bagnole il y a du courant à très haut voltage qui arrive là et qui fait l'étincelle quand il faut et en fait au centre du gicleur vous avez un tout petit trou qui gicle très très fin et en fait l'électrode avec l'étincelle enflamme le gasoil et c'est ce qui fait démarrer la chaudière et on a cette espèce de coque là qui guide qui guide plus ou moins la flamme donc arrivé à ce stade là il faut que vous pourrez si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de de révision il faut que vous preniez des photos il faut même il faut mémoriser l'électrode par rapport au gicleur parce que c'est important il a une certaine position pour être bien dans le dans le flux de gasoil pour bien l'enflammer bon parce qu'on va tout démonter donc prenez une photo mémorisez-le et après on va enlever ce petit chapeau là pour avoir accès au gicleur qu'on va changer donc ça y est c'est démonté alors pour mémoire cette partie là elle est à l'intérieur comme ça je ne vais pas la remettre au fond comme ça plutôt là vous avez la vis que j'ai dévissée pour pouvoir l'enlever et ici vous avez cette partie là qui tient l'électrode et qui le met à bonne distance du gicleur voilà donc on a défait tout ça on se retrouve avec le gicleur qu'on va démonter alors normalement si mes souvenirs sont bons c'est du 16 non ça c'est du 16 j'ai récupéré la clé c'est du 16 donc il faut tenir la tige avec une pince multiprise et vous enlevez le gicleur avec cette clé là et après on va un peu parler du gicleur alors voilà le gicleur était là maintenant il est dans ma main donc je l'ai démonté pourquoi je change tous les ans alors pourquoi je change tous les ans parce qu'en fait le rendement dépend fortement de la qualité de pulvérisation du gasoil et après un peu plus de 3000 litres on peut penser que ça s'est passablement érodé donc moi je préfère le changer en fait je pense que c'est ce qui est recommandé ça coûte 10 euros je crois 10 ou 11 euros donc ça vaut pas le coup de son privé et comme on démonte tout autant le faire voilà alors le gicleur comporte certaines caractéristiques déjà le fait vous pouvez voir qu'à l'arrière il y a un petit filtre alors ça fait mal voilà ça c'est un petit filtre en plus du filtre qu'on a nettoyé et puis d'un autre qu'on verra plus tard il faut absolument qu'il y ait aucune impureté qui arrive parce que c'est extrêmement fin et ça pulvérise très très finement alors en fait suivant les chaudières vous avez plus ou moins de gasoil qui sort à l'heure vous avez un débit plus ou moins important pour parler plus français et en fait sur le gicleur alors je ne sais pas si on va le voir je ne sais pas comment il faut se mettre pour que ce soit net donc là on voit 60S ça veut dire qu'en fait le jet est à 60 degrés ça c'est la marque alors ça c'est 2,37 kg alors en fait c'est en galon et en kilos ça veut dire qu'en une heure le gicleur à réglage de base pulvérise 2,37 kg de gasoil alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un kg de gasoil alors vous remarquez qu'on ne parle pas en litres on parle en kilos 1 kg de gasoil ça représente environ 10 kW donc là 2,37 kg on a 23,7 kg ça en fait c'est la puissance de la chaudière je pourrais mettre un gicleur de 3,5 kg j'aurais 35 kW par exemple donc il faut savoir que sur ces chaudières là le rendement est d'environ 80% donc on a grosso modo 18-20 kW en net qu'on peut récupérer pour chauffer la maison voilà donc ça il faut bien faire attention à ces données là j'ai un gicleur neuve c'est marqué dessus donc oncle 60 degrés débit 0,60 gallons soit 2,27 litres heure voilà c'est ce qu'on a retrouvé sur celui-là on a 2,37 là non ? mais sur celui-là il est marqué 2,37 il est à 2,25 avec 0,6 galon enfin je pense que c'est la traduction de litres galon qui était mauvaise voilà donc celui-là est tout neuf on va le changer alors ce qu'il faut également regarder c'est l'électrode ça ça change aussi évidemment et là on peut voir qu'elle est nickel 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 non 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 on voit qu'elle est un petit peu usée quand même donc en fait j'en ai pas donc je vais la remonter comme ça je la changerai plus tard mais là on voit qu'elle est un petit peu bouffée parce que l'étincelle se fait ici attendez l'étincelle se fait là et on peut voir voilà ce qu'il va faire l'année il y a toujours un problème avec la netteté on peut voir qu'il a été un peu creusé donc il faudra la changer voilà mais je n'en ai pas donc si vous voulez faire le travail correctement il faut la changer moi je la changerai plus tard donc il faut bien inspecter aussi parce que là on voit qu'elle est sur le point attendez je vois pas bien mais je regarderai hors caméra donc s'il est un petit peu creusé il faut la changer voilà donc on va remonter tout ça ce qu'il faut faire également c'est aspirer l'intérieur de la chambre de combustion là on voit qu'il n'y a rien mais on va l'aspirer quand même et moi comme c'est une chaudière un peu spéciale j'ai des conduits qui passent en travers et qui sont balayés par l'aération pour récupérer la chaleur des fumées c'est des tubes qui passent et moi les tubes je dois les nettoyer mais ça je vais pas vous montrer parce que c'est quelque chose de peu commun en général on trouve pas ce genre de chaudière voilà mais ça c'est commun à tout le monde c'est pour ça que je vous fais les vidéos sinon je la ferais pas donc voilà donc on fait tout ça on remonte tout ça on nettoie tout ça et on se voit après alors chose extrêmement importante parce que je vois beaucoup de forums où les gens disent j'ai une fuite sur ma chaudière lorsqu'elle s'arrête j'ai des gouttes de gasoil qui tombent par terre en fait c'est parce que le le brûleur est mal inséré dans la chaudière je vous explique lorsque je vais remettre cet élément au dessus il faut il est marqué ici vous voyez la flèche marqué haut et en fait il faut dans la chaudière que le brûleur soit positionné comme ça pourquoi ? parce qu'il n'est pas vraiment à l'horizontale il penche très légèrement vers l'avant j'exagère là comme ça pour que lorsque le brûleur se coupe la température demandée dans la maison est correcte vous avez toujours une petite goutte qui reste au bout du gicleur et le fait que ce soit penché comme ça la goutte tombe dans la chambre de combustion ici si vous mettez la flèche haut en bas le brûleur au lieu d'être comme ça il est comme ça ce qui fait que la goutte elle va couler le long du tuyau elle va sortir là et vous aurez du gasoil par terre en fait voilà donc ça faites très attention quand vous le remontez il faut que vous débrouillez pour que lorsque vous mettez le brûleur dans la chaudière la flèche ici comme indiqué soit en haut alors juste pour le fun je vous montre moi j'ai des conduits aussi comme ça vous voyez là la fumée rentre à l'intérieur moi j'ai un outil comme ça en fait c'est un tube de cube je vais passer l'intérieur avec l'aspirateur et j'aspire jusqu'au fond donc ça vous ne l'avez pas sur votre chaudière normalement non sauf si derrière en fait là c'est la même démontée on voit ces tubes là la fumée passe dedans et comme le vent est soufflé ça souffle d'en bas pour récupérer la chaleur de la chaleur de combustion ça récupère également la chaleur des fumées il y en a 5 et après ça passe comme on voit ici dans les conduits dans la maison donc c'est démonté donc pour rappel c'était quelque chose comme ça on va rappeler hop et quand on démonte à l'intérieur on a un petit filtre un petit filtre sale donc vous voyez malgré le filtre en amont c'est dégueulasse donc si vous l'oubliez celui-là et bien un jour vous allez tomber en panne comme moi parce qu'en fait il se bouge et puis le gasoil n'arrive plus vous avez compris quoi donc il faut absolument le faire si vous l'avez alors tout dépend de la chaudière tout dépend du brûleur pardon tous les brûleurs ne l'ont peut-être pas je n'en sais rien il faut regarder encore une fois si vous avez la notice que je n'avais pas donc je vais le nettoyer remonter et je pense qu'après on va faire un essai de démarrage voilà maintenant on va faire un test de démarrage alors je ne mets pas le capot parce que c'est une éventuelle fuite je veux le voir j'ai pris le programmateur donc on va le mettre sur auto mais comme il est à 20 degrés on va monter la température pour qu'il se déclenche on va mettre à 25 voilà donc là, ça devrait démarrer on va voir si ça démarre correctement il n'a pas encore ouvert le circuit ça ne va pas tarder voilà, ça y est on peut voir la flamme à travers des petits hublots donc ça démarre il va démarrer du premier coup voilà, on est sur stop et ça devrait s'arrêter et voilà bon mais écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça a pu en aider quelques-uns et en intéresser beaucoup n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt bye